Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, et bien je vais vous donner mon avis sur le jeu Gotham Knights qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Alors on va faire un test un petit peu moins long que d'habitude, je vais faire un petit peu ce format, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, c'est à dire un format un peu plus condensé quand j'ai accès au jeu un peu plus tard et que les avis se sont déjà fait un peu partout sur internet. Je ne vais pas refaire un test de A à Z comme je peux faire quand j'ai accès au jeu avant la sortie, et qui auquel cas est beaucoup plus informatif pour vous. Donc Gotham Knights, tout simplement, il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series XS depuis la fin du mois d'octobre, si je ne m'abuse. Et en durée de vie approximative, il va vous falloir environ 15 heures pour terminer la trame principale, c'est à peu près le nombre d'heures que j'ai mis. Et si vous voulez tout terminer à 100%, on va dépasser un petit peu plus de 30 heures, ce qui reste une durée de vie relativement correcte. C'est un jeu à monde ouvert qui se passe bien évidemment dans la ville de Gotham City. Ce sera jouable jusqu'à deux personnes en coopération en ligne, et alors ce qu'on peut voir à de nombreux endroits dans Gotham Knights, c'est que le jeu a, je pense, été designé comme un petit peu Marvel's Avengers, c'est à dire en jeu service. Et puis finalement, peut-être qu'ils ont vu que le jeu ne s'était pas très bien vendu chez Square Enix, donc peut-être que les développeurs se sont dit « Ah, c'est peut-être une mauvaise idée ». Enfin, c'est un peu ce qu'on ressent en tout cas quand on joue au jeu. Je vais d'abord vous parler des points forts de Gotham Knights. Alors, j'ai capturé à peu près 15 minutes de gameplay en vidéo derrière. C'est du gameplay qui a été capturé en mode monde ouvert, je n'avais pas vraiment de quête principale. Donc voilà, c'est juste une exploration assez libre pour vous montrer un peu surtout comment se passent les combats. Donc les points forts de ce que j'ai vraiment aimé dans Gotham Knights, eh bien c'est tout simplement les graphismes déjà sont vraiment assez sympas. C'est de la 4K native avec du raytracing. Alors, c'est vrai qu'il y a des comparatifs qui ont été faits entre les Arkham de Rocksteady et là, on a un Gotham Knights qui sort de chez Warner Bros. Montréal. Et c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux endroits où le jeu était plus joli sur ancienne génération. Mais quand même, au niveau déjà de la finesse des graphismes, c'est agréable d'avoir de la 4K native. On a du 30 FPS malheureusement qui n'est pas toujours très stable et du raytracing qui est présent. Après, voilà, je pense que ça aurait été pas mal de nous mettre un mode quand même, un mode de fluidité pour ceux qui aiment ça. C'est la décision des développeurs. Sur console, c'est souvent le cas, même si aujourd'hui on a le choix entre plus de finesse ou plus de fluidité. Mais en tout cas, le jeu est plutôt joli. J'ai vraiment adoré l'introduction de Gotham Knights. Bon, je vous spoil pas l'histoire, mais vous savez très certainement ce qui se passe au début. Et voilà, c'est une intro qui rentre vraiment dans le vif du sujet de manière assez cinématographique. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros combats, des gros cinématiques avec de la belle musique. C'est vraiment sympathique. Ensuite, on découvre un petit peu le concept du QG de nos 4 héros qui se passent dans le Beffroi. Donc ça, c'est pareil, c'est vachement bien fait. On peut changer de personnage à la volée, on peut suivre un petit peu les enquêtes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et avec les boucles de gameplay qui ne se déroulent qu'exclusivement la nuit dans Gotham City. Où là, vous allez pouvoir au choix soit faire des quêtes annexes ou vos quêtes principales qui, elles, seront plus scénarisées. Et qui seront moins axées sur seulement le combat. Mais vous allez avoir des petites enquêtes, tracer des pistes. Il y a même des petits indices à trouver, des énigmes à résoudre. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé ça dans Gotham Knights. Et les quêtes principales avec les héros de l'univers DC, je trouve qu'elles sont pas mal réussies. Notamment celle de Harley Quinn qui se passe vers le début du jeu. On découvre un personnage taré comme d'hab. Et voilà, c'est quand même très, 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 très amusant à suivre. Donc pour ça, Gotham Knights est vraiment, est vraiment pas mal. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a des missions, il faut enquêter. Le scénario, bon, d'une manière générale, pareil, sans vous spoiler, c'est assez convenu. Mais ça se laisse suivre quand même de manière assez sympathique. Au niveau des voies, alors on m'a reporté que ce n'était pas forcément les voies originales, les voies officielles pour tous les personnages, en tout cas en français. Mais la VF est plutôt pas mal. Du côté de la map, eh bien, elle est assez grande. Il y a des beaux reflets un peu partout. Il y a des quartiers qui sont bien différenciés les uns des autres. On a la possibilité de changer de personnage quand on veut au QG. Donc, ça nous permet d'avoir quatre gameplays pas foncièrement différents. On y reviendra dans quelques secondes. Mais vous avez quatre gameplays. Et je vous l'ai dit, l'OST et le doublage en français sont vraiment très bons. Donc les points faibles de Gotham Knights. Alors là, c'est là où le bas blesse. Et c'est pour ça que vous allez, je pense, comprendre un petit peu plus la note finale. C'est son gameplay. Pour moi, le plus gros point faible de Gotham Knights, c'est clairement son gameplay. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop mou. Mais tout le temps, en fait. Surtout quand on a connu des jeux plus rapides. Et notamment après, on a pu découvrir God of War Ragnarok. C'est un petit peu le même genre, si vous voulez. Ça reste du beat them all. Et bien, voilà, on a des déplacements qui sont trop lents. C'est-à-dire que c'est pas seulement les combats. C'est que même à moto, la moto, elle avance pas. Les développeurs ont été obligés de mettre des petits faisceaux de chaque côté pour nous donner une impression de vitesse. Mais ça ne fonctionne pas. Le jeu est à 30 FPS. Donc ça rajoute encore de la lourdeur sur... Eh bien, tout simplement sur l'animation. Quand on se bat, voilà, on va péniblement se déplacer d'un ennemi à l'autre. Donc c'est vrai que le jeu est vraiment beaucoup trop lent. Et ça donne un effet un peu soporifique qui est pas terrible. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup trop de missions avec de l'infiltration forcée. Alors l'infiltration, ça peut plaire à certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Quand je fais un jeu d'infiltration, si j'aime pas, je juge si l'infiltration est bien faite ou pas. Mais dans un jeu d'action comme ça, à monde ouvert, comme Batman... Enfin, comme les Batman ou comme Arkham... Comme Gotham Knights, pardon. Eh bien, je trouve qu'on est trop forcé de faire de l'infiltration. On incarne des super-héros. On a envie d'envoyer des patates de forain, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de nous servir que des missions. Ou beaucoup trop de missions, en tout cas. Où on est obligé d'aller se faufiler comme ça derrière les personnages. Enfin, derrière les ennemis. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que vraiment, on s'ennuie, en fait. C'est vraiment le terme. Le gros défaut de Gotham Knights, c'est qu'on s'ennuie beaucoup et trop rapidement avec une ville qui peut paraître aussi sans âme. Gotham City est jolie, mais je trouve que ça manque vraiment de finition. Ça manque de vie. Les trajets en moto, je vous l'ai dit, ils sont vraiment trop lents et beaucoup trop rasoirs. Et il y a aussi quelque chose que je comprends pas. C'est que, ok, c'est joli, mais si t'enlèves le raytracing de Gotham Knights sur PC, PS5 et Xbox Series XS, puisque le jeu n'est pas disponible sur PS4 et Xbox One, eh bien, je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il n'est pas sorti sur PS4 et Xbox One. Parce que le jeu est joli, mais il n'y a rien de transcendant non plus. Il suffisait de baisser un peu la résolution native et de remplacer le raytracing par des effets de réflexion qu'on sait déjà faire sur les anciennes générations de consoles. Et ça passait très bien. Donc, si vous voulez qu'ils sortent pas sur PS4 et Xbox One, pas de soucis. Mais je vois pas pourquoi ils seraient pas plus jolis dans ce cas-là et plus soignés. Et voilà, les temps de chargement, pareil, sont assez lents, alors qu'on a des consoles nouvelle génération qui ont des SSD très rapides. Donc, ouais, j'ai pas trouvé de... Pour moi, je valide pas le fait que le jeu soit pas disponible sur PS4 et Xbox One. Je vous l'ai dit aussi, on a quelques chutes de framerate, malgré un taux d'image par seconde à 30 images par seconde. Donc ça, c'est pareil, c'était pas terrible. Alors, je vous parle, on est mi-novembre, peut-être que le jeu a été patché. Quand je l'ai relancé la semaine dernière pour le faire, c'était toujours le cas. Mais il y avait toujours quelques ralentissements. Peut-être que plus tard, il y aura des mises à jour et que ça sera mieux fait, bien évidemment. Et peut-être même qu'il y aura un mode résolution à 60 images par seconde si les développeurs prêtent ça en considération. Mais j'ai pas vraiment l'impression que Warner Bros ait une envie démesurée de faire un gros suivi du jeu. Donc vraiment, ça sera à voir. Les missions annexes, pareil, elles sont nombreuses. Mais en fait, on fait toujours la même chose dans Gotham Knights et dans la ville de Gotham City. C'est-à-dire qu'il y a des malfrats un peu partout. Tantôt, c'est les punks, tantôt, c'est je sais plus trop quoi. Et vous allez casser la gueule à tout le monde ou faire votre petite séquence d'infiltration. Et vous allez recommencer 10 mètres plus loin. Donc voilà, autant les missions principales sont sympas, autant les quêtes annexes, voilà, c'est vraiment très très rébarbatif et pas très fun. Et le monde ouvert, alors ça, c'est plutôt un défaut personnel que peut-être une vérité unique. Et non, c'est que je trouve que le monde ouvert ne sert finalement à rien. Et pour un jeu comme Arkham Knights, il aurait peut-être mieux valu que les développeurs se disent on l'emmène ici, on l'emmène là, on l'emmène là. Et ça aurait peut-être donné un rythme un peu plus varié à plus de gens que de le laisser libre dans une ville où il n'y a pas grand-chose à faire et d'enchaîner les quêtes annexes ou d'enchaîner les missions principales. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que je dis souvent depuis quelques années, mais j'en suis assez convaincu. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeux qui seraient bien meilleurs s'ils n'avaient pas choisi l'open world, le monde ouvert. Et clairement, pour moi, en tout cas, Arkham Knights en fait partie et je pense qu'il aurait été bien mieux fait s'il avait été plus linéaire. Alors, est-ce que vous aimerez Gotham Knights ? Si vous aimez... Enfin, vous aimerez Gotham Knights si, selon moi, vous êtes bien évidemment fan du DC Universe. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'aime beaucoup tous les jeux vidéo qui traitent un peu des super-héros. Donc pour moi, ça passe très bien. Alors, si vous aimez l'infiltration aussi, vous aimerez le jeu parce que, comme je vous ai dit, Gotham Knights vous force pas mal la main avec ça pendant les missions et c'est compliqué, voire impossible de passer des missions qui sont faites pour l'infiltration en y allant, en la jouant gros bras. Ce n'est pas possible. Et si vous le trouvez à petit prix, je pense que le prix va vite descendre. Si vous le trouvez vers les 20 ou 30 euros, ça peut valoir le coup. Et vous n'aimerez pas Gotham Knights si vous n'êtes pas plus fan que ça de l'univers Batman, ce qui est un peu mon cas aussi. Si vous vous attendiez surtout à un jeu d'action nerveux, si vous vous attendiez vraiment à ce que ça castagne dans tous les sens avec un gameplay vraiment jouissif et très survolté, ce n'est clairement pas le cas. Et si vous pensiez passer beaucoup de temps dans le jeu parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser avec un jeu à monde ouvert que le jeu aurait eu une durée de vie plus longue que ça. Mais il fait 15 heures pour faire les missions principales jusqu'à 30 heures. Donc ce n'est pas mauvais, ce n'est pas excellent. Voilà, c'est juste un peu la moyenne basse de ce qu'il peut se faire dans l'univers. Donc en verdict, je lui ai mis 12 sur 20 parce qu'il y a des bons points mais il y a beaucoup trop de points faibles en fait et ça me fait penser, je viens de faire le test de Sonic Frontiers, vous voyez, j'ai mis 13 sur 20 à Sonic Frontiers mais comme quoi une note, ce n'est pas universel et il ne faut pas avoir qu'une note quand on lit un test ou quand on regarde une vidéo parce que selon moi, il est beaucoup plus facile de passer outre les défauts de Sonic Frontiers. Ce n'est pas du tout le même genre de jeu, je ne compare pas les deux, on est bien d'accord. mais voilà, je trouve que c'est plus sympa d'aller contrecarrer les défauts de Sonic Frontiers que ceux de Arkham Knights qui vraiment a des gros défauts qui vont faire qu'on va s'ennuyer et selon moi, s'ennuyer quand on fait un loisir puisque le jeu vidéo reste un loisir, eh bien c'est quand même un sacré défaut alors que quand on va peut-être s'agacer après un bug ou deux, le jeu se recalme après, il y a moins de bugs, on peut reprendre du plaisir. Donc voilà, vraiment c'est pas un bon jeu d'action-aventure, en tout cas Arkham Knights, ça pourra plaire à certains mais c'est clairement le type de jeu à essayer avant d'acheter parce que ça peut faire des déçus. Voilà, c'était mon avis sur Arkham Knights, j'espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, on en discute dans les commentaires et je serais curieux d'avoir votre avis aussi si vous avez déjà fait le jeu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !